C'est vrai que jouer les présidents, c'est amusant, évidemment, à cause de cette hypothèse enfantine dans l'imaginaire qu'on a quand même le pouvoir, même si, dans le contexte de cette histoire, il n'est pas si puissant que ça, quoi. Je pense que c'est assez intéressant d'essayer d'être dans la tête, entre guillemets, du président et de se dire qu'est-ce qu'on ferait, nous, à sa place ? Qu'est-ce qu'on ferait, nous ? On peut critiquer, et je suis le premier, d'ailleurs, à le faire, à critiquer des actions, ou plutôt des inactions de tel ou tel membre d'État, c'est-à-dire que ça peut être un président, que ça peut être un maire, mais qu'est-ce qu'on ferait à sa place ? Et donc, en l'occurrence, l'interactivité m'apportait ce pouvoir, entre guillemets, ce pouvoir-là, d'être à la place du président et de dire, voilà, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ? Peu importe qu'on ait ou pas les Jeux, ce qui est intéressant, c'est comment fonctionne un politique qui veut à tout prix pour faire briller son pays, décide par tous les moyens d'avoir les Jeux. Alors, ce coup d'État en Afrique, quand es-tu ? Tu veux mon avis ? La France te paie pour ça, cher Gilbert. Tu ne peux pas te permettre de ne pas obtenir les Jeux. Dans tous les médias, la France est favorite. Si tu perds, tu te tournes en ridicule et tu plonges la France dans la dépression. Si tu gagnes, tu t'achètes une fin de mandat tranquille. Et pour la France, c'est deux points de PIB, je sais. Il y a une part de vérité, donc, dans le scénario, bien sûr, de réalité. Les négociations de ce type de problèmes sont âpres et difficiles et complexes, quoi. Donc, mais en même temps, ce n'est pas un reportage, c'est quand même une fiction. Là, on a essayé d'avoir un personnage de fiction, un président qu'on ne puisse pas raccrocher à une figure de président qu'on a déjà identifiée, qui était aussi une ambition de parler de ce rôle-là plus que d'un président en particulier.